C'est avec beaucoup de joie, de louange et d'action de grâce que les jeunes de l'église de Douala ont accueilli les étudiants de l'Académie Pastoral à l'Ariopo International de Douala jeudi 2 mai dernier, à 22h après deux mois d'absence dans la ville. Épouses, enfants, dirigeants, disciples et brebis sont venus en grand nombre accueillir les étudiants du pasteur Boniface Menier. A leur arrivée au parking de l'Ariopo International de Douala, c'était des cris de joie, en louange avec les bouquets de fleurs manifestant ainsi leur amour envers leurs frères. Quelques minutes après l'accueil chaleureux, le frère Félix Ebanet, chef de délégation, s'est exprimé au nom de tous. Nous sommes le Seigneur pour le privilège qui nous accorde d'atterrir à l'Ariopo International de Douala à cette heure-ci. Et nous sommes si heureux de voir chacun d'entre vous venir nous accueillir. C'est véritablement une famille et nous sommes très honorés de votre présence. Après son intervention, les frères ont pris la direction du Centre Chrétien de Ndorsimbi pour un bref compte rendu au pasteur Martin Fatélé avant de rejoindre leur domicile. C'est dans une ambiance festive de célébration que les jeunes sont entrés chez le frère Martin avec les académiciens en chantant les louanges au Seigneur. Tour à tour, chaque académicien a partagé devant le frère Martin et les frères présents leur expérience pendant les deux mois. Pour le frère Félix Ebanet, en Côte d'Ivoire, avant qu'on donne la parole à un invité, on lui donne d'abord de l'eau à boire. Ce qui a été confirmé par le frère Martin, les sévannes ont apporté directement de l'eau aux académiciens. Pour le frère Narcisse Abomo, le dirigeant doit être tempérant. Pour le frère Thala Constantin, le pasteur doit conserver la moisson, c'est l'esprit qui l'anime à présent. Pour le frère Jean-Marie Baudion, l'église en Côte d'Ivoire est une et sur le leadership total du pasteur Boniface Meignet. Pour le frère Bruno Tchadier, le ministère du brisement des liens est un outil pastoral. Le pasteur est sur le fardeau du bien-être spirituel, intérieur, matériel et physique de l'homme. Ce fut un temps de ministère très édifiant. L'église Douala passe à une vitesse maximale de croissance. Le cap est mis actuellement sur la mise intense en pratique des enseignements reçus pendant ces deux mois, afin de gagner davantage d'âmes et aider le frère Martin Fatelé à atteindre le but de l'église Douala. Adieu toute la gloire ! La mise en place est un temps de ministère. La mise en place de l'église, donne l'église, donne l'église, donne l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada